... 2012, c'est un millésime qui nous a beaucoup frustrés. C'est peut-être le meilleur millésime des 30 dernières années. Moi, je le considère comme tel. Je pense qu'il est à l'égal de 79 ou d'autres grands millésimes de Champagne. Mais on avait gelé au printemps. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. C'est extrêmement frustrant. Mais peut-être aussi, du fait qu'il n'y en a pas beaucoup, il a acquis une plus grande profondeur, une plus grande complexité, une matière plus généreuse. Mais 2008, il faut l'attendre. Il faut vraiment l'attendre. Parce qu'il a cette acidité très présente qui réclame que le vin vieillisse pour équilibrer l'acidité. Alors que 2012 avait immédiatement un équilibre extrêmement plaisant. Et il le conserve dans le vieillissement. Comme il est très pur, il n'y a en fait pas ou peu de vieillissement. Le vieillissement sera très lent. Et ça, je trouve que c'est une belle qualité. La partie centrale du Clos des Goisses est spécialisée dans le pinot noir. Parce que c'est la partie la plus chaude. C'est là où ça mûrit le mieux. Et le pinot noir est le cépage qui a le plus besoin de soleil en Champagne pour bien mûrir. Dans la partie plus à l'est du Clos des Goisses, où la pente est un petit peu moins forte, et où le coteau s'oriente très légèrement vers le sud-est, on a planté des chardonnays pour avoir des choses un petit peu plus fraîches, pour pouvoir vinifier des éléments un petit peu plus frais, qui viennent équilibrer la grande puissance du pinot noir. Ça veut dire, pour la partie des vins qui sont fermentés en cuve, des cuves inox thermorégulées en chaud et en froid, dans lesquelles on peut vinifier et conserver les vins aux températures qu'on souhaite. De la même façon, on a réintroduit, on a systématisé l'usage de la fermentation sous bois, qui représente une part majoritaire des assemblages, de manière à apporter de la complexité, tout en utilisant le caractère anti-oxydatif des tannins du bois, pour empêcher le vin d'évoluer trop vite. C'est ça. Il y a du bois, mais il n'y a pas du tout cette impression oxydative. On est moins oxydatif qu'avant. On est aussi puissant qu'avant, mais moins oxydatif. C'est exactement ça. On trouve ce caractère extraordinaire de 2012, qui semble délicat, mais qui est très expressif aromatiquement, et qui a une longueur absolue. C'est quelque chose qui se développe en bouche et ne s'arrête jamais. Tu parlais de pureté. Là, on a vraiment exactement cette définition de cette pureté absolue du vin. Cette intensité aussi. C'est quand même un vin d'une grande intensité. Et puis, il y a une longueur, mais une longueur aromatique. C'est une persistance aromatique qui est absolument fabuleuse. Et sans lourdeur du tout. Aucune trace oxydative. Et c'est ça qui est splendide. Pourtant, ce millésime 2012, c'est le millésime le plus mûr que j'ai eu l'occasion de faire. En général, l'assemblage est orienté deux tiers pinot noir, un tiers chardonnay. Mais il nous est arrivé de le faire varier un petit peu. Dans les millésimes très acides, assez étonnamment, ou par coïncidence peut-être, on a tendance à utiliser plus de chardonnay et moins de pinot noir. En 1996, en 2008, on est à moitié-moitié. Dans certains millésimes un petit peu difficiles. C'est plutôt un millésime dominante. Là, c'est classique. C'est l'assemblage classique, deux tiers pinot noir, un tiers chardonnay. Cette longueur en bouche, cette persistance aromatique, c'est vraiment un marqueur assez extraordinaire de ce vin. On a fait à Paris un grand dîner pour fêter les 500 ans de la famille Philippona, et de la maison Philippona en Champagne. On a servi le Claude et Gosses 2012 sur des fromages de vache à la croûte lavée, type époisse, maroilles, minstères, pour montrer jusqu'où peuvent aller des champagnes qui ont ce caractère. Là, on le goûte seul, mais on a quand même vraiment envie de le goûter à la table. Il a là aussi un éventail d'accords imaginables. On peut aller sur des poissons. Des poissons iodés. On peut aller sur des viandes blanches, on peut aller sur du fromage. L'imagination est très ouverte. C'est vraiment un vin. D'abord, c'est un vin, et c'est un vin de gastronomie. Et j'aime bien le marier aussi avec les champignons. On oublie souvent que la levure est un champignon. C'est un champignon unicellulaire qui finit par se désagréger dans la bouteille pendant le vieillissement, avant le dégorgement, et qui apporte quelque chose qui est de l'ordre du champignon au vin, ce qui fait qu'il y a une grande affinité entre les vins de Champagne, surtout de Pinot Noir, et les champignons. Sous-titrage Société Radio-Canada